Julien Coquibé-Calais, soyez le bienvenu. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Dossot. Lorsque ce projet de constitution sera soumis à référendum, appellerez-vous à voter pour le oui ? Sans embâche, j'appellerai à voter pour le oui, mais pour quelle raison ? Justement, c'était ma question. Pour quelle raison allez-vous soutenir le oui ? Bien, vous savez, depuis toujours, depuis plus de 50 ans, les Gabonais ont souhaité une alternance démocratique au sommet de l'État. Cette constitution vient régler cette question. Alors, vous dites qu'elle règle cette question, mais selon certains opposants, elle ne fait pas l'unanimité. Certains estiment que ce projet de nouvelle constitution a été taillé sur mesure pour le général Oligin Guema, président de la transition au Gabon. Partagez-vous ce point de vue ? Je comprends ceux des compatriotes qui nourrissent des inquiétudes sur cet avant-projet de constitution. Sont-elles légitimes, ces inquiétudes ? En démocratie, je crois que tout le monde ne peut pas être d'accord. C'est sain et c'est normal qu'ils aient des inquiétudes. Mais moi, je vois les choses différemment. Je pense que cette constitution a le mérite, à mon avis, aujourd'hui, de répondre aux aspirations profondes du peuple. Une constitution n'est pas faite pour régler les questions d'une élite politique. Une question est faite pour répondre aux attentes du peuple. Les Gabonais veulent une alternance démocratique. Il y a une disposition qui est dans cette constitution qui fixe la limitation des mandats. Désormais, les Gabonais ont un espoir que tous les 7 ans au moins, ou tous les 14 ans au plus, ils changeront. Il y aura un changement à la tête de l'État. Vous dites que ce projet de constitution fixe le nombre de mandats, mais il modifie également la durée des mandats. On passe de 5 à 7 ans. Est-ce que le fait d'avoir un président pendant 7 ans à la tête du pays, n'est-ce pas un risque d'entre guillemets de léthargie politique pour le Gabon ? Pas du tout. Je pense que si vous voyez le calendrier électoral dans les pays africains, c'est trop fréquent. Ça ne permet pas de travailler. Il faut laisser un président de la République le temps de travailler. Le temps qu'il est élu, il a 2 ans pour mettre en place une équipe, 3-4 ans pour conduire son programme, et les deux dernières années, il prépare la réélection. Donc 7 ans me paraît un délai tout à fait raisonnable. On va revenir dans quelques instants sur ce projet de constitution. Mais avant, je voulais savoir si le général Brice Oligin-Guema se présentait à la prochaine présidentielle au Gabon. Est-ce que vous le soutiendrez ? D'abord, M. Oligin-Guema était citoyen gabonais. Ce n'est pas ma question. La question, c'est savoir si vous le soutiendrez ou pas. Tout dépendra du projet qu'il présentera aux Gabonais et aux Gabonais. Mais en regardant ce qu'il pose comme acte aujourd'hui, tout porte à croire que je pourrais le soutenir et je le soutiendrai. Serez-vous éventuellement candidat lors de cette présidentielle ? Ma candidature à moi ? Si M. Oligin n'est pas candidat, tout est envisageable. Alors revenons à ce projet de constitution. Ne craignez-vous pas que ce projet de constitution, s'il est voté par les Gabonais d'ici dans les mois à venir, finisse par concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme ? Je pense qu'il y a eu un débat sur le choix entre un régime présidentiel, un régime semi-présidentiel et un régime parlementaire. Les autorités de la transition et l'Assemblée constituante ont fait le choix d'un régime présidentiel. Je pense que dans cette constitution, il y a quand même la séparation du pouvoir et il y a même l'équilibre des pouvoirs. Alors justement, en parlant de cet équilibre, le futur président Gabonais aura le droit de dissoudre l'Assemblée, alors que celle-ci n'aura pas le droit de censurer le gouvernement, puisque selon le texte, il n'y aura pas de Premier ministre. Est-ce que l'équilibre des pouvoirs ne risque pas justement d'être déstabilisé ? Mais le Parlement aura le pouvoir de destituer le président. Pour le cas uniquement de haute trahison ? Mais la haute trahison sera définie par la loi organique. En cas de violation de son serment, en cas de mauvaise gouvernance... Mais qu'est-ce que serait une violation de son serment ? Assurer le bien-être des populations. C'est son engagement. Et si éventuellement il se dirigeait vers un troisième mandat, ça serait constitutif de haute trahison selon vous ? Le constituant gabonais a prévu que cette disposition est intangible. Donc on ne peut pas la modifier. Si on veut la modifier, on parle au référendum à nouveau. Vous avez été Premier ministre entre 2019 et 2020. Le projet de constitution supprime le poste de Premier ministre. Êtes-vous d'accord avec cela ? Totalement d'accord. J'ai été le premier à proposer la suppression de la fonction du Premier ministre. Parce que j'ai été Premier ministre pendant 18 mois et mes prédécesseurs et mes successeurs le diront. C'est une fonction... C'est une coquille vide. Tous les pouvoirs sont entre les mains du président. Donc il faut donc laisser au président d'assumer la responsabilité. C'est lui qui va au suffrage universel. C'est lui qui est élu. Donc il faut qu'il assume ses responsabilités pour ne pas qu'il se défausse sur le Premier ministre. J'ai proposé qu'on supprime cette fonction, à la différence que moi je proposais un président élu en ticket avec un vice-président et que le vice-président de la République pourrait jouer le rôle de coordonnateur de l'action gouvernementale. Voilà. Alors les critères d'éligibilité pour la présidentielle crispent certains esprits. Au Gabon, les candidats doivent avoir, entre 35 et 70 ans, être nés de maires et de pères gabonais d'origine, idem pour leurs conjoints. Cet article ne risque-t-il pas d'exclure certains potentiels candidats gabonais ? Il faut regarder le contexte dans lequel cette constitution est préparée et dans quel contexte elle va être adoptée. Il faut vous souvenir des événements du 30 août 2023. Il faut également vous souvenir de l'histoire. Et quand on fait une constitution, il faut analyser tout le contour et tout le contexte. Je pense que cette constitution est perfectible. Et je pense que dans les... Mais sur cette disposition très précise, vous êtes d'accord avec le fait que le prochain ou la prochaine présidente doit être uniquement gabonais de souche ? Je vous pose la question. Quel pays aimerait-il être gouverné par un étranger ? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, les Gabonais veulent être gouvernés par des dirigeants qui n'ont pas des attaches avec d'autres pays. Alors, votre successeur à la primature, Alain-Claude Billy Binzé, dit que ce projet porte en lui les germes de la division. Vous partagez son point de vue ? Je ne partage pas son point de vue. Je ne le comprends pas non plus. Je demande que nous irons au référendum. Si on pose la question aux Gabonais, voulez-vous être dirigé par un étranger ? Ils vous répondront non à 100%. Donc, c'est ça le plus important. Vous êtes-vous opposé à la destitution d'Ali Bongo qui était à la tête du PDG, le Parti démocratique gabonais qui a dirigé le pays pendant plus de 50 ans ? Le président Ali Bongo n'a pas été destitué du parti, de la présidente du parti. Le directoire provisoire actuel comprend que des vice-présidents, ça suppose qu'il y a un président. Donc, c'est M. Ali Bongo. Je note aussi que M. Ali Bongo, dans un courrier récent, a marqué sa volonté de se retirer de la vie politique et donc de s'occuper de sa santé. Nous attendons le prochain congrès du parti pour désigner les nouveaux dirigeants. Alors, le maïn n'a pas été destitué. Aujourd'hui, le PDG, enfin, ce n'est pas en tout cas ce qui est dit. Aujourd'hui, le PDG semble qu'on doit se soutenir, le CTRI qui a renversé Ali Bongo et d'une certaine manière le PDG également qui était au pouvoir. N'est-ce pas curieux de la part du parti qui a dirigé aussi longtemps le pays de soutenir les putschistes ? Je ne pense pas que ce soit curieux. Les PDG sont des Gabonais. Ils ont tous salué avec ferveur la prise du pouvoir par les militaires. Un pouvoir qu'ils ont partagé. Ce qui veut dire que les militants du PDG aussi souffraient un peu de la gouvernance institutionnelle du pays pendant ces dernières années. Donc, ils ont applaudi et je pense qu'ils soutiennent le CTRI parce qu'ils pensent qu'avec les orientations que le CTRI met en place, nous pensons que nous allons vers un nouveau Gabon. N'est-ce pas une manière pour le PDG de s'assurer certains postes au pouvoir à l'avenir ? Mais le peuple souverain tranchera au moment des élections. Si le peuple ne veut plus des dirigeants PDG, qu'ils soient députés ou sénateurs, le peuple fera son choix. Alors, enfin, dernière question. Avec le recul, quel regard portez-vous sur la manière dont est dirigée la transition au Gabon ? Je me suis déjà prononcé là-dessus. Nous avons célébré l'anniversaire d'un an de la transition. J'avais indiqué que les décisions, les orientations prises par le CTRI allaient dans le bon sens. Mais tout n'est pas parfait. Tout est perfectible. Moi, je les encourage à poursuivre les efforts qu'ils font, à continuer dans le rassemblement, dans la réconciliation nationale, à poursuivre l'inclusivité qu'ils ont entamée depuis toujours. Donc, de ne pas exclure tout le monde, de travailler avec toutes les forces vives qui le souhaitent. Merci.